Dans son édition de ce 5 janvier, le journal du dimanche consacre un article à Estelle Lefebvre et ses plaisirs dominicaux. L'occasion de se pencher sur cet héritage qui lui tient à cœur, et dont elle fait profiter sa famille et ses amis. Estelle Lefebvre est très attachée à ses racines. Née à Rouen, en Normandie, le mannequin de 53 ans n'aurait jamais pensé s'installer un jour dans la capitale, et encore moins faire carrière aux Etats-Unis. Si son parcours professionnel, un vrai succès, lui a permis de voyager aux quatre coins du monde, elle n'oublie pas d'où elle vient. D'ailleurs, comme le raconte le journal du dimanche en kiosque ce 5 janvier, l'ex-compagne de David Hallyday et Arthur se ressourcent régulièrement dans sa région natale. Là-bas, l'égétrie de Mixa a bénéficié d'un bien qui lui tenait particulièrement à cœur, à la mort de ses parents. Orphine depuis l'âge de 36 ans, la fille humide de Denise et Gilles Lefebvre a hérité de la maison familiale, révèle hebdomadaire. Un lieu qui réunit de nombreux souvenirs, tels que des baptêmes et des communions. Si est-il aussi dans ce nickel et ses enfants Ilona, Emma et Giuliano ont fait leur premier pas. Le seul jour où je ne mets pas de réveil. La plupart de ces week-ends, est-elle le fait burles et passe au sein de cette demeure, ou le lâcher prise et le mettre mot. Le dimanche, si est-il le seul jour où je ne mets pas de réveil. Je peux être seul avec des amis. On se fait un copieux petit déjeuner, puis nous nous rendons au marché, raconte l'affaire de coquillages et crevettes grises. L'occasion aussi de se fournir en fruits et légumes de saison. Elle profite également de ses moments de détente pour se réchauffer près de la cheminée qu'elle allume elle-même avec du petit bois qu'elle a pris soin de ramasser. Vivre au rythme de la nature. Sans oublier de prendre l'air en pleine nature, un luxe pour celles qui passent ces semaines en ville, entre Paris et New York. S'il fait beau, nous pouvons faire une promenade en forêt ou sortir pour une balade à vélo, relate-t-elle, plus sereine que jamais. Et si c'était ça la clé du bonheur ? Outre ses activités de top model, est-ce qu'elle le fait but en chaîne les best-sellers sur le bien-être, comme le rappellent nos confrères ?